Alors bonjour à toi entrepreneur, freelance ou indépendant. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, si tu es entrepreneur, tu as créé une entreprise, je vais te donner 2-3 petites astuces pour pouvoir optimiser ta rémunération en toute légalité, sans prise de tête. Avant toute chose, je me présente. Donc je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires YouWork Here. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires ? C'est un service qui permet aux entrepreneurs qui ne sont pas très fans de la prospection active, c'est-à-dire de prendre son téléphone et d'appeler en cascade des prospects. Donc ça permet en fait de pouvoir développer sa clientèle de manière cool, relax. Comment ? C'est-à-dire en se donnant rendez-vous avec d'autres entrepreneurs qui n'ont pas la même activité et en fait tout simplement de s'échanger des clients. Je vais vous donner un exemple. Supposons que le photographe du groupe aille voir l'agence web. Et ils disent, tiens, en fait, le client près de qui je viens de faire des photos, il souhaite changer de site web. Est-ce que tu pourrais t'en occuper ? Voilà. Donc ce petit groupe-là, en se connaissant bien, en s'appréissant bien, donc le secret, c'est de se revoir, eh bien, finit par s'échanger des clients. C'est l'objectif. Donc si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble, nous, on se donne rendez-vous tous les mardis et les jeudis parce qu'il y a deux groupes le matin par visio. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur le site web. Pour le reste, pour comment optimiser sa rémunération, je profite de cette chaîne pour donner deux, trois conseils pour à la fois mes adhérents et pour des entrepreneurs qui tomberaient sur cette chaîne. Donc si tu as le statut d'entrepreneur ou si tu vas en train de le créer, je vais vous donner deux, trois absences pour optimiser ta rémunération. Alors, ça c'est surtout valable. Voilà, par exemple, ce premier conseil, tu es à Pôle emploi. Tu es à Pôle emploi, tu vas te lancer en tant qu'entrepreneur. Tu as créé ton statut d'auto-entrepreneur. Bon, imaginons que tu commences à avoir une rentrée d'argent donc sur ton activité entrepreneuriale que tu lances. Donc tu commences à avoir une rentrée d'argent régulière ou importante. Voilà, les deux sont liés. Donc comment ça se passe en général ? Tu déclares ce que tu as gagné auprès de Pôle emploi et puis ils te donnent un peu moins en fonction de ce que tu as gagné. Donc j'ai une bêtise, tu gagnes tous les mois 1 000 euros de Pôle emploi. Tu fais une mission au niveau de ton entrepreneuriat, tu gagnes mettons 100 euros, ils vont te retirer à peu près 100 euros au niveau de Pôle emploi. Ce qui fait que c'est toujours un petit peu délicat si on veut se constituer une trésorerie. Alors première astuce, si ton activité d'entrepreneur commence à décoller, donc tout en étant à Pôle emploi, ne reste pas sous le statut d'auto-entrepreneur. Alors je t'invite à créer une société, voilà, et toutes tes missions que tu feras en tant qu'entrepreneur, tu les enregistres avec ta société. Ça permet quoi ? Donc toi tu déclares zéro en termes de revenus en tant qu'entrepreneur, puisque ce n'est pas toi dans ta poche que c'est rentré, c'est au niveau de ta société. Donc tu mets zéro auprès de Pôle emploi et zéro également auprès de l'Ursaf. Alors cette astuce-là pour déclarer zéro auprès de l'Ursaf suppose évidemment qu'à ce moment-là, tu ne te verses pas de salaire, bien évidemment. Tout l'argent récolté va au niveau de la société. Alors tu vas me demander, mais c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que quand tu n'auras plus de Pôle emploi, tu auras pu constituer une trésorerie et ça peut être précieux quand on se lance. Voilà. Donc en gros, je le dis simplement, ce n'est plus toi qui récoltes directement les sous, pour le dire simplement, c'est ta société et tu déclares zéro auprès de Pôle emploi. Alors, quand on a une société, on ne peut pas sortir de l'argent de n'importe comment. Il y a des règles pour rester en raccord avec la loi. Justement, on arrive à cette deuxième astuce. Donc tu as créé ta société. Tu peux, parce que si tu te verses un salaire, supposons que pour 100 euros de salaire que tu te verses, tu y es tenu selon le statut que tu as fait, SARL ou SAS, donc de verser auprès de l'URSSAF, des cotisations. Voilà. On va dire que pour 100 euros, tu vas en donner entre 40 et 60 selon le statut que tu as retenu auprès de différentes cotisations. C'est normal, c'est la règle du jeu. Il faut bien payer les hôpitaux, etc. Bon. En attendant, si tu veux commencer à pouvoir gagner ta vie, il va falloir que tu puisses, on va dire, optimiser un petit peu tout ça. Alors, ce que tu peux faire, c'est-à-dire, ta société que tu as créée, voilà, on y arrive, tu domiciles, tu la domiciles chez toi. Et ce que tu fais, c'est que tu factures les revenus, enfin, tu vas dire, tu vas facturer les locaux de ta société auprès de ton entreprise. Alors, je vais donner un exemple. Donc, moi, Nickel Capgras, je suis propriétaire chez moi. D'accord ? Donc, j'ai des locaux. Et ma société, elle a besoin d'un siège. Voilà. Et ce siège, elle a besoin d'avoir des locaux. Donc, elle va les louer auprès de Nickel Capgras. Voilà. Donc, c'est ainsi que je facture tous les mois ma société. Alors, je ne peux pas, évidemment, facturer tout chez moi parce que ma société n'est pas censée utiliser ma chambre. Donc, c'est évidemment une petite partie qui correspond à l'emplacement professionnel. Donc, chez moi, c'est 48 mètres carrés. Alors, ne me demandez pas les détails, je ne les ai pas, mais je facture à peu près 15-20 mètres carrés qui correspond à l'emplacement où il y a mon bureau, bien entendu, où je travaille puisque moi, je fais essentiellement du télétravail. Voilà. Alors, vous allez me poser la question, mais c'est quoi l'intérêt de l'astuce ? L'intérêt de l'astuce, c'est que moi, quand je facture ainsi, je le facture en tant que propriétaire. Donc, ce n'est pas un revenu d'activité, c'est un revenu foncier, voilà, ou un revenu immobilier, si vous préférez, et je n'ai pas à le déclarer auprès de Pôle emploi et je n'ai pas non plus de cotisation à payer. Par contre, je paye auprès du fisc comme tout revenu. Voilà. Donc, je répète, je facture des revenus mobiliers. Donc, en ce sens, je n'ai pas de cotisation patronale ou salariale à verser dessus et je n'ai rien à déclarer auprès de Pôle emploi. Voilà. Mais, en revanche, je dois le déclarer auprès du fisc. Troisième astuce et on aura terminé. Donc, la troisième astuce, c'est tout simplement de déclarer certaines de ses charges. Alors, bien entendu, cette règle-là, ça dépend de votre activité. Si vous êtes pharmacien, ça va être compliqué de facturer des frais de nourriture ou autre. Ça dépend quand même de votre activité. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai à me déplacer au niveau de mon activité pour assister, à l'époque où ça existait, des salons, des expos, mais pas que. Il m'arrive de temps en temps d'aller voir, d'avoir besoin de prospects. Donc, tout ce qui est transport est pris en charge par ma société. Voilà. Je n'ai rien à débourser et donc aussi, donc pas de cotisation. Je vous ai dit que je travaillais à la maison. Donc, j'ai une connexion Internet. Cette connexion Internet est payée directement par la société. Donc, ça me fait faire des économies et sur lesquelles je n'ai pas de cotisation à payer. Donc, c'est un moyen pour moi de sortir de l'argent et de faire quelque part des économies parce que ce qui importe au final, c'est de, pour moi, préserver aussi un pouvoir d'achat. Voilà. Donc, en gros, c'est vos charges courantes. Il faut simplement, enfin, simplement, encore une fois, ça dépend de votre activité, mais il faut que l'ensemble de vos dépenses, en fait, ait une vocation professionnelle. À partir du moment où c'est une vocation professionnelle, la chose est possible. Alors, après, moi, je vous invite parce que, comme il y a, ce sont des conseils globaux que je vous donne, je vous invite quand même à valider certains points auprès de votre expert comptable histoire que ne vous fassiez pas de bêtises. L'ensemble des pratiques que je vous donne, ça me concerne surtout et puis certaines professions. Des fois, il faut voir dans le cas par cas parce qu'en fonction de votre activité, donc au cas par cas, vous avez un expert comptable, vous lui posez la question. Voilà. Je vous donne à l'une quatrième, un bonus. Pour tout ce qui est formation, ça peut être pris en charge au niveau de votre société pourvu que cela a une vocation professionnelle. Voilà. Là encore, il faut voir dans le cas par cas. Alors, je récapitule les astuces que je viens de vous donner. Alors, la première, donc, j'ai parlé de cumuler donc Pôle emploi et activités d'entrepreneurs donc sous réserve que vous ayez créé votre société. toute votre activité entrepreneuriale, c'est la société qui encaisse. Après, il faut voir comment vous faites sortir l'argent mais on va y arriver. Donc, première astuce, voilà, de cumuler si vous êtes encore évidemment à Pôle emploi. Donc, deuxième astuce, c'est les revenus fonciers. au revenu immobilier. Donc, si vous êtes propriétaire, vous facturez vos locaux auprès de votre société. Donc, évidemment, votre société, vous l'aurez immatriculée à votre adresse. Si jamais vous n'êtes pas propriétaire, j'ai oublié de vous le préciser, demandez un petit mot à votre propriétaire pour qu'il accepte pour que votre société soit hébergée chez vous. Voilà. Troisième astuce, bon, prenez, essayez de prendre, donc ça, c'est en fonction de votre activité, l'ensemble de vos charges pour peu qu'elles ont une vocation professionnelle par votre société. Si vous avez un doute, posez la question à votre expert comptable, il sera mieux. Et sachez que pour les sujets de frais qui sont déboursés, vous pouvez les prendre en charge par votre société. Pareil, pour les détails, je vous invite à voir ça auprès de votre expert comptable. Voilà pour les différents leviers pour optimiser votre numération. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez en description de cette vidéo un lien qui vous emmène vers un article écrit, donc vous aurez plus d'informations, plus de détails. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a régulièrement sur cette chaîne. Je vous souhaite écouter un bon bise et puis je vous dis bise. À bientôt ! A bientôt !